Bonjour et bienvenue à ce premier chapitre où on va parler du module bibliothèque de Lightroom, on va apprendre à importer des photos. Avant de commencer il faut quand même qu'on voit un peu ce qu'est Lightroom et à quoi il sert. Lightroom c'est un logiciel de gestion de flux photographique, c'est-à-dire qu'il a été prévu pour être lancé à chaque fois que vous allez faire la moindre opération sur vos photos. Donc vous allez pouvoir importer les photos directement dans Lightroom à partir de votre carte mémoire ou de votre appareil photo, vous allez pouvoir sauvegarder vos photos, vous allez pouvoir les trier, les classer, vous allez pouvoir faire des développements dessus, vous allez pouvoir ensuite les partager soit via des galeries web, soit via des forums, soit via des albums photos et vous allez ensuite pouvoir encore sauvegarder votre travail. Donc Lightroom il permet de faire tout ça et il a été prévu pour être lancé à partir du moment où vous ferez une de ces opérations. Il faut aussi comprendre comment est la structure interne de Lightroom. Vous avez une première chose, c'est ce qu'on appelle le catalogue, d'accord ? C'est un fichier avec une extension LR4. Ça contient tous les changements que vous avez fait à vos photos, donc ça va contenir par exemple tous les paramètres de développement que vous avez changé, exposition, contrat, ça va contenir tous les mots clés que vous avez pu mettre à une photo, ça va contenir tout le classement que vous aurez effectué, ça va contenir des informations de localisation, ça va contenir plein de choses. D'accord ? Ensuite vous avez ce qu'on appelle les négatifs, ce qu'on appelait les négatifs avant en argentique, mais qu'on peut continuer à appeler d'ailleurs les négatifs en numérique, c'est vos photos. Donc ça peut être des fichiers JPEG, mais ça peut être aussi des fichiers RAW, CR2, NEF ou ainsi de suite. Il faut savoir que Lightroom utilise ces fichiers-là, mais ne les modifie pas. Lorsque vous faites du développement sur Lightroom, il applique le développement en temps réel, il applique vos corrections en temps réel, mais il ne modifie pas le fichier original. Pour avoir le résultat de votre modification, il faudra partager le fichier, donc soit l'exporter, soit l'utiliser dans une galerie, comme on a vu avant dans le flux photographique, c'est cette notion de partager. Et ensuite, il y a toute une série de fichiers qui sont des fichiers de configuration, des profils d'exportation, des presets de développement. On verra ça éventuellement par la suite. Donc, très important, un catalogue et des négatifs, c'est les deux parties les plus importantes. Revenons maintenant à Lightroom. J'ai affiché que les informations nécessaires, je pense que vous savez comment afficher ou pas un panneau, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est là, vous voyez, il apparaît, il disparaît. Donc, généralement, dans mes vidéos, je ne vous mets que les informations nécessaires à une opération. On va importer des photos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Connecté à mon ordinateur, j'ai un lecteur de cartes et j'ai mis la carte de mon appareil photo à l'intérieur de ce lecteur. En aucun cas, je me suis amusé à utiliser l'explorateur pour copier de mon appareil photo à un endroit où je ferai un pré-classement, un pré-tri où je renomberai mes photos. Non, non, vous oubliez tout ça. Ça ne sert pas à grand-chose si vous utilisez Lightroom. Donc, mettez simplement la carte et une fois que vous avez mis la carte, vous lancez l'importation des photos. Donc, fichier importer les photos et les vidéos, car Lightroom, c'est aussi importer des vidéos. Et là, vous avez le module d'importation qui se met en route. Alors là, vous avez plein de choses. Vous avez déjà la source. Donc, vous voyez qu'il a utilisé ma carte mémoire, qui est là, et il me met ici toutes les photos que je peux avoir sur ma carte mémoire. D'accord ? Ici, vous avez plusieurs choses. Copier au format DNG. Copier au format DNG. DNG, c'est un format inventé par Adobe, une espèce de row générique. On va dire ça comme ça. Il y a toute une philosophie derrière. Ça, on verra peut-être dans un autre chapitre la philosophie du DNG. Mais pour l'instant, on ne va pas trop s'occuper de ce truc-là. Vous avez copier. Donc, copier, ça va prendre les photos de votre carte et les mettre à un autre endroit. D'accord ? Et vous avez déplacer et vous avez ajouter. Mais là, comme vous êtes dans une carte mémoire, il ne vous donne pas la possibilité de déplacer ou d'ajouter. Vous êtes obligé de copier. Ce qui paraît logique, puisque vous avez copié les photos de votre carte mémoire à un autre endroit sur le disque. Donc, vous avez les photos. Il y en a 125. Vous pouvez sélectionner ou pas les photos que vous voulez importer. Ça, je vous conseille de le faire si vous avez uniquement une photo où il est évident qu'elle est complètement loupée, soit totalement noire, soit totalement blanche. Mais bon, je serai vous. Je ne m'embête pas trop avec ça. Je sélectionne ici toutes les photos. Voilà, j'ai sélectionné toutes les photos. Ici, cette photo est grisée. Elle est grisée parce que j'ai quelque chose ici qui s'appelle ne pas importer les éventuels doublons. Et cette photo, elle est déjà dans mon catalogue. Donc, comme elle est déjà dans mon catalogue, il dit je sais qu'elle est dans ton catalogue. Donc, je ne vais pas te l'importer. Donc, ça, c'est pour ça qu'elle est grisée. D'accord ? Une fois qu'on a choisi la source, qu'on a sélectionné ses photos, il faut passer de l'autre côté. Donc là, on a une première chose qui est créer les aperçus. Personnellement, comme j'aime bien aller assez vite sur Lightroom, moi, je mets aperçu 1.1. C'est un avantage. C'est que quand vous allez passer d'une photo à l'autre, vous verrez rapidement les photos défiler. Par contre, ça va prendre un peu plus de place sur le disque dur. Vous avez des choses comme minimum. Ça va prendre l'aperçu disponible dans la photo. Souvent, dans la photo, il y a un petit aperçu. Fichier annexe incorporé. Ça, c'est des fois dans des photos, il y a des fichiers aperçus un peu plus grands. Vous avez ensuite le standard. Il va créer un aperçu de taille, on va dire, pas trop grand. Ça, c'est un compromis entre la rapidité et la taille. Et 1.1 va vous permettre de créer un aperçu en taille complète. Moi, c'est ce que j'utilise. Créer les aperçus dynamiques. Les aperçus dynamiques, ça, on va pour l'instant ne pas en parler. Ça permet de créer des choses sur lesquelles vous allez pouvoir faire des développements, même si vos photos ne sont pas sur votre disque dur. Ça, éventuellement, on en parlera plus tard. C'est déjà des modes un peu avancés de Lightroom. Ne pas incorporer d'éventuels doublons. C'est ce qui permet, vous avez par exemple importé des photos. Vous avez refait des photos après. Vous n'avez pas vidé la carte mémoire entre temps. Lorsque vous allez mettre la carte, il va repérer qu'il y a des photos sur la carte que vous avez déjà importées. Il ne va pas vous les réimporter. Ça ne sert à rien. Ensuite, vous avez créé une seconde copie sûre. Ça, c'est très pratique. Ça vous permet de faire une sauvegarde de cette importation-là. Donc, ça va juste prendre les photos et ça va les mettre à l'endroit où vous avez décidé de faire votre sauvegarde. Vous voyez, moi, j'ai un répertoire qui s'appelle Sauvegarde Lightroom Photo Importation. Et ça va créer dedans un répertoire importation du jour. Il va vous mettre le jour courant et il va vous copier les photos à l'intérieur. Donc, ça veut dire que si vous utilisez ça, que vous effacez ensuite votre carte mémoire et qu'ensuite vous effacez par erreur des photos dans Lightroom, vous aurez toujours les photos au cas où. Attention, c'est un peu un puits sans fond puisque à chaque fois que vous faites une importation, il faut rajouter. Il va rajouter des choses dans ce répertoire. Donc, il est préférable quand même d'aller faire un peu le ménage de temps en temps. Ensuite, vous avez différents modules. Renommer le fichier. Alors, renommer le fichier, est-ce que ça a un intérêt de renommer ces photos ? Il y a des gens qui aiment bien mettre des noms compliqués avec la ville, avec la date, avec ta ta Jacqueline dessus. Honnêtement, à ce niveau-là, ça ne sert à rien. Je vous montrerai comment renommer les photos éventuellement plus tard si ça vous intéresse. Mais là, en plus, on a des photos qui ont été prises en montagne, qui ont été prises au carnaval d'Annecy, qui ont été prises à Lyon. Je ne vois pas comment je pourrais décider d'un nom intelligent pour toutes ces photos-là. Donc, moi, je ne renomme jamais mes photos. Déjà, d'une manière générale, je ne les renomme jamais. Mais j'y avais encore moins dans le module d'importation. Ensuite, vous pouvez appliquer pendant l'importation certains paramètres de développement. Donc, je ne sais pas. Vous aimez systématiquement des photos plus saturées. Vous pouvez créer un paramètre de développement qui met plus de saturation. Et vous l'appliquez systématiquement lorsque vous importez vos photos. Comme ça, c'est déjà fait. Vous pouvez rajouter des métadonnées. D'accord ? Ou des mots-clés. Ça, c'est des choses que vous pouvez rajouter dans la photo directement. Vous pourriez rajouter, si on va par exemple ici, modifier les paramètres prédéfinis. Vous voyez, vous pouvez changer les informations sur l'appareil, des coordonnées GPS. Donc, vous pouvez rajouter des métadonnées comme ça directement à l'importation. D'accord ? Moi, je ne le fais pas non plus. Car je préfère travailler mes métadonnées une fois que j'ai fait le tri de mes photos. Je n'aime pas passer du temps à l'importation. Je préfère passer du temps après, une fois que j'ai fait mon tri. Et ensuite, vous avez la destination. D'accord ? Donc, ça, c'est quand même le plus important. Où est-ce que vous allez mettre vos photos ? Donc, vous voyez, là, moi, j'ai créé dans mon disque, quelque chose qui s'appelle Formation LR. Et je mets dans un répertoire photo, je mets mes photos. Et là, il vous montre la structure du répertoire. Et il vous dit, voilà, je vais rajouter 124 photos dans le répertoire 2014. Et 23 photos dans le répertoire 14-3-2014. 22 dans le 15-3-2014. Et ainsi de suite. Donc, il vous montre où est-ce qu'il va rajouter vos photos. D'accord ? Vous pouvez, alors ici, c'est important, l'organisation dans un dossier par date. Est-ce qu'on laisse Lightroom organiser lui-même les dossiers ? Alors, moi, mon conseil, c'est oui. Oui, oui, trois fois oui. Si vous commencez à préciser à chaque importation les dossiers, comment vous allez faire là, par exemple ? Et imaginons, vous aimez faire des dossiers avec les lieux. D'accord ? Ça, c'est un premier lieu. Le carnaval d'Annecy, c'est un deuxième lieu. Ensuite, vous avez Lyon qui est un troisième lieu. Ensuite, si vous voulez faire des dossiers par personnage, là, il y a des photos où il n'y a pas de personnage. Il faut laisser Lightroom classé par date. La date est une information comme une autre, la date de prise de vue. En plus, je dirais souvent, vous vous souvenez, c'était mes vacances en 2014, en 2013, en 2012, au mois d'août. Donc, c'est une information qu'on peut retrouver facilement. Et pour tout le reste, vous verrez que Lightroom a des notions de collection qui vont vous permettre de travailler autrement. Donc, moi, ici, je mets systématiquement par date. Ensuite, vous choisissez le format que vous préférez. Chacun a son format de répertoire. Mais je vous conseille vraiment de laisser Lightroom classé par date, plutôt que vous emmerder à préciser chaque dossier. Vous allez arriver à des structures de disques compliquées, tandis que là, c'est parfaitement clair. On a les années, on a les jours. Je ne peux pas trouver plus clair, moi, en termes de structures de dossier. Et une fois qu'on a fait ça, c'est simple. On appuie sur Importer, tout simplement. Et Lightroom commence à importer vos photos. Voilà. Il importe les photos, les unes après les autres. Il est en train de les copier sur le disque dur et de les importer dans le catalogue. Pas plus compliqué que ça. On va le laisser faire. Donc, Lightroom est en train de terminer son importation. Et une fois qu'il aura terminé son importation, il va faire les aperçus, puisque j'ai demandé la création d'aperçus 1.1. Donc là, on voit qu'il est en train de créer ses aperçus. Mais on peut quand même continuer à travailler. On n'est pas obligé de l'attendre. Donc, si on regarde maintenant, je vais ouvrir cette partie catalogue. Donc, catalogue, il me dit que j'ai dans mon catalogue 192 photos et que dans l'importation précédente, ce que je viens de faire, j'en ai 124. Tout à fait. Ensuite, au niveau des dossiers, il me dit que dans mon disque E, j'ai mes dossiers par date. D'accord ? Et là, en 2014, j'en ai rajouté. Vous voyez, elles sont là. C'est celle que j'avais rajoutée. Ensuite, au niveau des collections, pour l'instant, je n'en ai pas fait. Je vous expliquerai ça plus tard. Et au niveau des services de publication, c'est pareil. Je vous expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, je n'en ai pas configuré. Donc là, vous venez simplement d'importer vos photos dans Lightroom. Il est en train de faire les rendus. On va le laisser faire. On verra dans le prochain chapitre, maintenant que j'ai importé mes photos, comment je vais les trier. Lesquelles je garde et lesquelles je jette. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501